Campagne, un nouveau point relais a été inauguré aujourd'hui à Dormand, dans la Marne, le cinquième du département. Nous en parlerons demain dans 13 avec vous. Pensez-vous être suffisamment dotés en services publics ? Témoignez dès maintenant sur Internet. France 3 Champagne-Ardennes.fr. 13 avec vous, c'est demain à 13h et bien sûr c'est avec vous. L'année du dragon commence ce soir, 23 janvier, c'est l'heure du nouvel an chinois. En réalité, cette fête dite du printemps, ou fête du tête, concerne beaucoup plus de monde. À Troyes, notre équipe a suivi des étudiants vietnamiens en pleine préparation. Regardez. Depuis quelques jours, il y a une certaine frénésie dans le plus grand supermarché asiatique de la ville. Des étudiants pour l'essentiel, avec la ferme envie de faire la fête en ce jour de nouvel an. Ici, on trouve tout ce qu'il faut pour préparer le festin. Ici, à Troyes, on a beaucoup d'amis vietnamiens, on a des collègues vietnamiens. On peut faire une petite fête, on a des magasins vietnamiens pour acheter les spécialités, pour faire les cuisines traditionnelles. Une célébration signe d'une grosse activité pour les gérants de ce point de vente qui se fait fort d'avoir quasiment tous les produits que l'on peut trouver en Chine pour fêter la nouvelle année. Toute année, on prépare beaucoup pour le nouvel an chinois parce que c'est très important pour nous. Et puis on essaye de faire en sorte que ça continue d'année en année pour ne pas perdre la tradition. Au retour du supermarché, il ne faut pas traîner pour tout préparer. La nouvelle année symbolise la fête de la renaissance de la nature. Une fête que ces jeunes feront loin de chez eux, mais qui reste incontournable. C'est la tradition et puis nous sommes les étudiants vietnamiens qui sont tout seuls ici. C'est sympa et ça nous donne le sentiment du nouvel an chez nous. Vietnamiens, chinois, mais aussi de plus en plus d'occidentaux fêteront tous ensemble ce nouvel an lunaire dédié aux dragons. 2012 années du dragon donc, une actualité qui en amène une autre dans l'esprit de Daniel Kazanav. Il signe le dessin du jour. Un petit bout de haute mante sur les podiums du...